Et yo ! What's up tout le monde ? Bienvenue sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je tenais à vous faire un récapitulatif de ce qui nous attend dans le prochain DLC de Destiny. Alors vous le savez, maintenant il s'appellera bien The Taken King. Il sortira le 15 septembre prochain d'après le leak d'hier. Et aujourd'hui un site appelé Konaku a encore sorti beaucoup d'informations. Donc apparemment ça serait un de leurs lecteurs qui leur aurait fait parvenir ceci. Et qui est apparemment très très bien informé sur le contenu du prochain DLC de Bungie. Donc tout d'abord le prix du prochain DLC, je vais commencer par là parce que je sais que souvent c'est ce qui fâche. Le prix du prochain DLC sera bien de 40$. Alors vous le savez dans les jeux vidéo, la conversion est très rapidement faite. 40$ égale 40€. Donc il faut savoir aussi pour ceux qui ont acheté le Season Pass au début du jeu. Le Season Pass ne comprenait que le DLC 1 et le DLC 2. Donc pour le prochain DLC, bien évidemment le Season Pass ne le prendra pas en compte. Il faudra soit racheter le DLC, soit peut-être que Bungie nous permettra de pouvoir racheter un deuxième Season Pass. Je ne sais pas du tout. Toujours est-il que le premier Season Pass à 35€ ne vous permettra pas d'obtenir ce DLC là. Je voulais vous faire aussi un petit écran comparatif parce que je sais qu'il y en a qui vont dire oui c'est cher pour ce que c'est etc. Alors voilà, ça c'est à gauche, c'est le dernier DLC qui est sorti. Et à droite, ça devrait être le contenu du prochain DLC. Donc vous voyez que pour 20€ notamment avec le dernier DLC, on avait 5 nouvelles missions, 1 nouvel assaut, la prison des vétérans, 3 nouvelles maps de PVP, une quatrième pour ceux qui sont bien évidemment sur PlayStation. Et 3 nouvelles factions. Dans le DLC qui sortira donc en septembre The Taken King, vous devrez trouver 12 nouvelles missions, 4 nouveaux assauts, 1 nouveau raid, 6 maps de PVP, 3 nouvelles doctrines. Donc une par personnage bien évidemment, un nouveau lieu, le vaisseau de la ruche sur lequel on devrait pouvoir patrouiller, 3 nouvelles factions. Alors ça c'est encore à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a rien de sûr au niveau des factions. Et une nouvelle race d'ennemis. Voilà, ça je ne l'avais pas mis à l'écran mais il y aura bien normalement une nouvelle race d'ennemis. Alors je vous mets un petit screen, donc ça c'est un screen qui était sorti avant la sortie du jeu. Alors c'était censé représenter un vaisseau de la ruche, donc c'est peut-être sur ce genre de lieu qu'on pourra aller se balader lors du prochain DLC. Sur lequel il y aura des nouvelles missions, etc. Donc voilà, je voulais simplement vous le montrer pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le décor. Je vais maintenant vous parler des 3 nouvelles doctrines. Donc bien évidemment, il y en a une par perso comme je vous l'ai dit. Pour l'arcaniste, elle sera Krio. Pour le chasseur, elle sera Abyssal. Et pour le titan, elle sera solaire. C'est bien pour pouvoir combler la combinaison des 3 dégâts par personnage bien évidemment, par race. Voilà, donc je vous ai traduit le nom de ces doctrines. Donc des super, des doctrines. Donc le super de la doctrine Abyssal du chasseur devrait s'appeler Arc de gravité. Le super de l'arcaniste en cryo-électrique devrait s'appeler Orage électrique. Et le super du titan, donc pour sa doctrine solaire, devrait s'appeler le marteau flamboyant. Voilà, donc ça j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Pour ceux qui ne le savent pas, on avait déjà sorti une vidéo il y a quelques mois avec vraiment tout le détail de ces doctrines. Les grenades, etc. Donc je vous mets le lien directement sur la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer si vous souhaitez aller faire un tour sur cette vidéo. Enfin, je souhaitais vous parler du raid. Parce que oui, il y aura bien un nouveau raid dans ce nouveau DLC. D'après, donc Onaku, on devrait avoir à tuer Oryx dans ce prochain DLC. Donc vraiment, ça fait du bien. Parce qu'Oryx, ça fait un moment qu'on l'attend. Celui-là, on connaît l'œil d'Oryx. On connaît son fils, Cropta bien entendu. Et là, notre mission devrait être d'aller tuer Oryx. Donc là, c'est pareil. Je vous ai mis un screen de Bungie à l'écran. Donc on ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Peut-être la nouvelle race d'ennemis, c'est ce que vous voyez ici. En tout cas, voilà, rien n'est sûr. Ce n'est pas quelque chose qui a été confirmé par Bungie. Toujours est-il que peut-être Oryx pourrait ressembler à ça. Et franchement, ça me ferait kiffer. Parce que voilà, franchement, ce petit screen, il me fait bien kiffer. J'espère que cette vidéo vous a plu les potes. N'hésitez pas à me laisser vos avis, ce que vous pensez de tout ce que je vous ai raconté. Le contenu, le prix, le raid, ce que vous attendez dans ce DLC. Je vous dis une bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. A bientôt les potes. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501